Un homme que l'on croyait mort depuis 50 ans est rentré chez lui. Joseph Odongo avait 30 ans lorsqu'il a quitté son domicile à Riva dans la baie d'Oma en 1972. Pendant 50 ans, la famille n'a appris les raisons de son départ que le 14 de ce mois lorsqu'il est revenu les voir à l'âge de 81 ans. Le journal Daily Nation affirme qu'à son retour, il a découvert que ses biens, y compris ceux que lui avaient donné ses parents, avaient été partagés par d'autres membres de la famille qui pensaient qu'il devait être mort. Il a dit que la raison pour laquelle il était parti pendant 51 ans et n'était pas revenu était d'éviter les conflits familiaux. Odongo, originaire du village d'Osircomolo, dit qu'il se trouvait dans la ville de Mombasa pendant tout le temps que sa famille le cherchait. Il vivait dans la maison d'un étranger. « J'étais responsable de la maison là-bas et j'étais mieux à Mombasa qu'à Omabe », explique Odongo. Les gens qui avaient atteint l'âge de 60 ans dans ce village ne l'ont pas reconnu à son retour. Le chef de la tribu s'est d'abord tourné vers les anciens lorsque l'homme est entré dans son bureau et a demandé où se trouvait sa maison. Odongo a déclaré qu'il avait pris la décision de partir après avoir eu une dispute avec l'un de ses cousins aujourd'hui décédés. Dans la foulée, il a affirmé que des membres de sa famille étaient décédés au cours de la dispute et que son frère était tenu pour responsable de ses décès. Pour éviter d'être victime de représailles, Odongo a décidé de s'enfuir. Il a ensuite décidé de s'installer dans un endroit très éloigné de son lieu de naissance afin qu'il ne soit pas facile pour les membres de sa famille de le retrouver lorsqu'il s'en irait. Il a dit à la famille qu'il se rendait à la frontière de Sikri, à quelques kilomètres de chez eux. La famille n'arrêtait pas de penser qu'il reviendrait dans quelques jours, mais les jours se sont transformés en mois, les mois en années. Injoignable et n'ayant aucune idée de là où il se trouvait, il y a bien longtemps, la famille a annoncé sa mort. Dodi Oketch était un voisin qui disait que les gens de la communauté pensent qu'Odongo a été mangé par un crocodile. Il a dit à sa famille qu'il se rendait au bord du lac. « Nous avons finalement décidé qu'il avait été mangé par un crocodile », raconte Oketch. Le beau-frère de 90 ans raconte qu'Odongo a été très bien accueilli par sa famille avant que les voisins ne soient invités à la fête. Lorsqu'ils se sont revus, il leur a dit qu'il avait passé toutes ses années à Mombasa. Il leur a dit que la vie à Mombasa était si facile qu'il a immédiatement oublié les problèmes qu'il avait à Omabe. Parfois, l'homme pour qui il travaillait faisait de longs voyages et Odomgo restait seul dans la maison. Tout de suite, l'idée m'est venue de retourner chez moi. Je lui ai laissé tout ce que j'avais, y compris le salaire qu'il ne m'avait pas payé. Pendant toutes ces années qu'Odongo a passé à Mombasa, il ne s'est jamais remarié même s'il voulait avoir des enfants parce qu'il a quitté sans avoir d'enfants. Il dit qu'il y a pensé mais comme le sida faisait encore des ravages, il a choisi de rester seul. Toutefois, M. Odomgo a fait part de ses préoccupations concernant les empiétements présumés sur sa propriété, soulignant qu'il ne voulait pas retourner à Mombasa mais qu'il souhaitait redevenir propriétaire de son bien. Sa famille devrait également lui chercher une partenaire afin qu'il ne se sente pas seul. Il n'a aucune source de revenus et devrait recevoir toute l'aide nécessaire, a déclaré le chef du village. Sous-titrage Société Radio-Canada